Quand on se lance sur YouTube, on est tous inspirés par les setups et studios de nos YouTubeurs préférés. Ils ont tous un espace dédié à la vidéo, cet espace est généralement bien décoré et niveau matériel, ils ont tout ce qui se fait de mieux. De ton côté, il y a de fortes chances que tu te filmes dans un petit coin de ton appartement et surtout que tu te filmes comme tu peux et avec ce que tu as. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment optimiser ton espace pour avoir un rendu de qualité et quel matériel je recommande pour bien commencer sur YouTube. A chaque fois, je vais te proposer différents prix de façon à ce que tu puisses te faire une idée du budget nécessaire pour augmenter la qualité de tes vidéos. C'est parti ! Voici notre chambre, composée de notre petit lit douillet, d'une armoire, une commode et dans le coin de la pièce, j'ai pu récupérer les quelques mètres carrés qui me restaient à disposition pour y installer mon bureau. C'est mieux que rien, mais j'ai dû m'adapter pour pouvoir me filmer confortablement. Et c'est important que je te parle avant tout de confort. Tu vas te filmer des centaines de fois, donc il est primordial de choisir un endroit où tu pourras te filmer facilement. Ici, je ne dérange personne, quand je dois me filmer, j'ai juste besoin de positionner mon matériel, brancher ma caméra, allumer la lumière et c'est parti ! Je n'ai rien besoin de ranger, je n'ai pas besoin de faire le ménage et ce confort d'utilisation est un atout pour se mettre au travail rapidement. J'aurais pu me filmer dans le salon par exemple, mais cette zone est habitée par deux elfes bordéliques déguisées en enfants. Ensuite, tu vas devoir comprendre où et comment te placer dans la pièce. Moi, j'ai testé différentes options avant de choisir cet endroit. J'ai d'abord testé le coin de la pièce. L'avantage, c'est que j'ai un très grand recul avec le coin opposé, donc je vais pouvoir facilement avoir le fameux arrière-plan flouté très convoité sur YouTube. En revanche, le fond que tu vois en ce moment n'est pas vraiment ce que je recherche pour l'esthétique de mes vidéos. Ça pourrait être sympa pour un vlog où je t'emmène avec moi dans mon quotidien, mais pas pour les vidéos que je fais en ce moment. Ensuite, j'ai testé de me mettre dos au mur. Alors, niveau fond, c'est déjà un poil mieux, même si ce n'est pas encore ça, mais je n'avais pas assez de place pour positionner correctement le trépied de la caméra et de la lumière. Et j'ai donc finalement utilisé cet espace qui n'était même pas une option au tout début, du tout fan à l'idée d'avoir un grand écran noir juste derrière ma tête. Je pensais qu'on allait voir le rideau blanc de la fenêtre, mais au final, je suis plutôt satisfait de cette configuration. Quand on va te découvrir la première fois, on va se faire un avis sur la qualité de tes vidéos en quelques secondes. C'est donc important de soigner cette première impression avec un espace qui te ressemble et qui dégage quelque chose. Pour résumer, choisis un endroit où tu pourras te filmer simplement et confortablement. Au niveau de ton arrière-plan, assure-toi d'avoir quelque chose qui te ressemble, mais surtout qui soit rangé. La dernière chose que j'ai envie de voir sur ta prochaine vidéo est une chaussette qui traîne dans le fond. Je te promets que c'est tout ce que je vais retenir ensuite. Ok, maintenant, on va parler du matériel dont tu vas avoir besoin. Pour info, tu trouveras tous les liens des produits mentionnés en description de la vidéo. Une vidéo de qualité YouTube est composée de trois éléments indispensables. On parle souvent d'AVL, qui veut dire audio, vidéo et lumière. Il te faut trouver le compromis qui te permet d'avoir un bon équilibre entre ces trois éléments. Si tu tournes une vidéo avec une caméra à 2000 euros, mais que tu n'as pas investi un seul centime dans le son, tu vas te retrouver avec une vidéo de qualité médiocre. On va aller dans l'ordre de l'acronyme et commencer par l'audio. Tu peux évidemment commencer avec le microphone incorporé à ta caméra ou ton smartphone, mais honnêtement, ce n'est pas l'idéal, surtout qu'il existe des solutions peu onéreuses. Pour te donner un exemple, je m'enregistre actuellement avec le microphone interne de ma caméra et je n'ai fait aucun traitement post-production. Alors on m'entend, mais ce n'est pas aussi clair qu'avant, car il y a beaucoup plus d'écho. Ici, j'utilise un micro-cravate de la marque Rode, qui est une référence dans le domaine audio. On entend tout de suite la différence, car le micro est beaucoup plus près de ma bouche et donc forcément, le son est beaucoup plus propre. Dans mon setup actuel, j'utilise le micro sans fil de la même marque. La différence de qualité du son est moins évidente à constater entre ce système et le micro-cravate d'avant, mais c'est à mon tour un sacré confort de ne plus être limité par la longueur du câble. Avec ce Wireless Go, peu importe à quelle distance va se trouver ma caméra, j'aurai toujours un son de qualité. Dans cet extrait, on a placé le micro derrière l'écran du MacBook. Je n'ai pas eu besoin de m'embêter avec des perches de son et le résultat est plutôt très satisfaisant. Ils vendent même une brassière signée 6-6 qui me ferait passer du 75C au 90C. Quoi ? Je vais aller chercher la CB. Concernant la vidéo maintenant. Honnêtement, aujourd'hui, n'importe quel smartphone fera l'affaire pour tes vidéos YouTube. Assure-toi de te filmer au minimum dans une résolution de 1920x1080 pixels. Assure-toi également de te filmer avec la caméra arrière de ton smartphone qui est de bien meilleure qualité que la face avant. Je te recommande d'ailleurs ce miroir qui va te permettre d'avoir un retour visuel et de vérifier que tu es bien dans le cadre de la caméra. Au bout d'un certain temps à créer du contenu sur YouTube, ce qui m'a fait mettre de côté mon iPhone pour une caméra dédiée à mes vidéos, c'est à nouveau le confort d'utilisation. J'en avais marre de vérifier l'état de la batterie, si j'avais essayé d'espace de stockage disponible, de me faire interrompre par un appel urgent durant l'enregistrement, donc j'ai investi dans une caméra. J'utilise depuis plus de 2 ans maintenant le Canon EOS M50 que je t'ai présenté plusieurs fois sur cette chaîne. Je ne suis pas du tout un expert dans ce domaine, mais après avoir parcouru à mon tour YouTube, j'ai découvert ce petit bijou qui a tout ce qu'il faut. Un port pour brancher un micro externe, un écran pivotant sur le côté pour avoir un retour vidéo en temps réel et la possibilité de changer de lentille, ce qui m'offre plus de possibilités dans mes plans. C'est une caméra que je continue de recommander à tous ceux qui se lancent pour le rapport qualité-prix qui est quasi imbattable. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, il y a un nouveau concurrent dans l'arène et c'est le Sony Alpha ZV-E10. Il est 200 euros plus cher mais propose de meilleures caractéristiques techniques du Canon qui est sorti il y a des années en arrière. Je ne l'ai pas testé personnellement mais de ce que j'ai pu voir sur YouTube, c'est celui que je prendrais si je n'avais pas encore de caméra aujourd'hui et surtout le budget nécessaire. Reste à discuter du troisième élément indispensable à une vidéo de qualité, la lumière. Premier choix, la lumière du jour car c'est gratuit. En revanche, il faut que la météo soit avec toi. Je te conseille de te placer face à la lumière si tu n'as aucune autre source lumineuse. Ne te place surtout pas d'eau à la lumière, tu risques d'avoir des plans surexposés. C'est un mot compliqué pour dire qu'on ne va plus rien voir à l'écran. Si on parle en revanche de lumière artificielle, jusqu'ici j'utilisais le ring light de Neewer qui est très bien pour tous ceux qui ont besoin d'une lumière directe et de pouvoir placer la caméra au centre du cercle. Mais depuis quelques semaines, j'utilise un nouveau produit de la même marque. Pour être totalement transparent avec toi, Neewer Europe m'a contacté pour me dire que je pouvais choisir n'importe quel produit et qu'il me l'enverrait gratuitement. C'est un peu que ça marche. De nos jours, tu reçois des produits, tu les testes et si tu en es satisfait, tu en parles dans tes vidéos. Donc j'ai dit à Kevin du service marketing que je cherchais justement une lumière professionnelle parfaite pour les petits espaces. Il m'a conseillé ce produit qui est hyper fin, la température et l'intenticité est réglable contrairement au ring light, ce qui le rend nettement meilleur. Honnêtement, moi j'en suis ravi et je ne suis pas du tout payé pour le dire, donc vraiment merci Neewer pour ce geste. Le ring light que j'utilisais avant et qui est fourni avec un trépied est à 90€, alors que tu devras compter 130€ pour cette lumière plus un trépied. La différence de prix est minime comparée au gain de qualité que tu auras sur tes vidéos et c'est pourquoi je recommande à présent ce produit. J'ai décidé de placer la lumière légèrement de côté et venant du dessus pour créer un peu de relief sur mon visage et donc de la profondeur dans l'image. Ceci est purement un choix personnel mais je suis assez content du setup donc je t'en parle. A toi maintenant de trouver des accessoires qui vont créer une atmosphère à cette pièce. Comme tu peux le voir, moi j'ai ajouté des tableaux que j'aime bien ainsi que ces lumières Philips au dos de mon écran pour créer cette expérience bleutée dans mes vidéos. Tout ceci est purement optionnel mais il est important que tu t'appropries cet espace. Quand je regarde l'une de tes vidéos, je dois te sentir à l'aise dans ton univers. Je dis souvent que la personnalité du créateur donnera du charme au contenu et cette personnalité, je dois la retrouver dans ton contenu, dans l'esthétique de tes vidéos. Attention cependant, ne te prends pas trop la tête non plus. L'important est de créer du contenu donc ne sois pas bloqué car tu n'as pas l'endroit parfait. Crois-moi, ici c'est tout sauf parfait. Mais au final, c'est moi qui ai rendu cet espace mon espace. Pour conclure, j'aimerais te dire qu'il y a tout un tas de caméras et tout un tas de lumières disponibles sur le marché. Et bien que ce soit la période du Black Friday et que j'utilise des liens affiliés dans mon contenu, j'avais pas envie de faire une vidéo téléachat car je suis pas pour l'hyper consommation. Aujourd'hui, je t'ai présenté ce que moi je pense être du matériel parfait pour débuter car on est sur du produit abordable financièrement et surtout facile de prise en main. Le but est de t'aider à choisir ce qui peut être intéressant pour toi en fonction de ton budget et de t'aider à améliorer la qualité de ton contenu. Voilà, j'arrive au moment de la vidéo où j'ai besoin de boire. C'est une alarme naturelle assez efficace pour m'avertir que j'ai assez parlé. Que dire de plus ? Des bisous, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501